Salut tout le monde, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Dans un mois, ce sont les Imaginales, le festival de littérature notamment, que j'attends le plus au monde. Tous les ans, j'attends ce festival impatiemment. Cette année, ce sera du 18 au 21 mai 2017 donc, et pour moi, ce sera ma sixième année consécutive. Les Imaginales, c'est où ? C'est à Epinal, au bord de la Moselle, et c'est un festival qui rassemble une grosse centaine, voire plus peut-être, d'auteurs et d'illustrateurs, surtout français, mais également du monde entier, et plutôt des auteurs-illustrateurs qui créent dans des mondes imaginaires, d'où le titre des Imaginales. Cette année, notamment à cause du travail, je suis un petit peu en retard sur le planning, puisque normalement, tous les ans, au moins trois mois à l'avance, j'essaye de me préparer une petite pile à lire, j'essaye de préparer au mieux cet événement que j'attends toujours avec impatience. Donc là, c'est dans un mois, je suis carrément en retard, mais je vais essayer quand même de me constituer une toute 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 petite pile à lire, et je vais essayer de lire un maximum de livres d'auteurs qui seront présents du 18 au 21 mai 2017. Donc pour les curieux, vous avez la liste des auteurs invités qui est en ligne, et qui se complète, qui se modifie au fil des jours jusqu'au jour J. Vous imaginez bien que je possède pas mal de livres, même énormément de livres d'auteurs qui sont invités, certains qui ont déjà été lus, des auteurs qui ont déjà été rencontrés les années précédentes, et d'autres, voilà, que j'aimerais lire à cette occasion. Vu mon rythme de lecture ces dernières semaines, c'est pas la peine que je me constitue une pile trop énorme, mais bon, j'ai quand même sorti quasiment une dizaine de livres, c'est sûr je ne les lirai pas d'ici le 18 mai, j'en suis consciente, c'est pas possible, je vais essayer de faire un petit peu par priorité. Premier livre que je veux lire absolument, c'est le tome 3 de Néa Chronical de Jean Vigne, aux éditions du Chat Noir. Pourquoi je veux le lire absolument ? Parce que j'ai lu le tome 2 il y a très peu de temps, je vous en ai parlé en vidéo et sur le blog, un tome 2 qui m'a beaucoup surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là c'est le troisième et dernier tome de la trilogie, donc non seulement je pourrais en parler avec son auteur, et en fait à chaque fois que je le vois, je lui dis oui, la prochaine fois j'aurai lu ton livre, et on pourra en parler. Donc là, il faut vraiment que ce soit le cas, et en plus ça me fera terminer une série, ce qui est plutôt pas mal, parce que j'en ai énormément qui sont commencés, et que je n'avance et que je ne termine pas. Donc là voilà, il ne me reste plus qu'un tome, ce serait quand même pas mal si je pouvais m'y plonger. Autre troisième et dernier tome qu'il faut absolument que je lise avant le 18 mai, c'est le troisième et dernier tome de la trilogie du Puy des Mémoires de Gabriel Katz, et c'est aux éditions Scrineo. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, surtout le deuxième, c'est un peu comme Néa Chronical, les premiers tomes de ces deux séries m'avaient accrochée, mais ça n'avait pas été des coups de cœur, mais par contre les deuxièmes tomes de ces deux séries ont vraiment mis la barre encore plus haut, et ça a vraiment été des tomes 2 qui m'ont beaucoup plu, qui ont été haletants, qui m'ont embarquée, et donc j'ai très hâte de lire la suite. J'ai oublié de vous dire que celui-là est déjà dédicacé, puisque en fait je l'ai acheté à Medetrol aux Aventuriales, donc au mois de septembre cette année, au mois de septembre 2016. Par contre celui-là n'est pas dédicacé. Alors je ne sais pas si je l'amènerai dans ma valise, ça aussi c'est une intense réflexion tous les ans, c'est combien de livres je peux amener dans ma valise, donc à vide en fait, combien de livres je peux amener pour le début du festival, quel livre ? Et ça dépend un petit peu de ce que je prévois d'acheter, sur place. Mais ça je vous en parlerai juste après, parce que j'ai déjà prévu quelques achats obligatoires, vous allez le voir. Donc bref, je ne sais pas si j'amènerai ce troisième tome, si je le ferai dédicacé, parce qu'en fait sur place, je me dis que je m'achèterai bien un autre titre de Gabriel Katz, je testerai bien une autre série de l'auteur. On continue dans les suites de séries qu'il faut absolument que je lise, et cette fois il s'agit du tome 2 de Roi du Monde de Jean-Philippe Jaworski, toujours aux moutons électriques. Pourquoi je veux absolument continuer cette série ? Eh bien parce que normalement le tome suivant doit sortir début juin, et j'ai grand espoir qu'il soit en avant-première aux imaginales, donc j'aimerais bien aller l'acheter à l'auteur. Et c'est quand même mieux d'aller voir un auteur, d'aller discuter avec lui, en ayant quelque chose à lui dire. Il faut absolument que je me plonge là-dedans, surtout si le troisième tome arrive. Le troisième tome que j'achèterai, c'est obligé, parce que le premier tome, ça avait été une lecture excellente, une lecture immersive, j'avais adoré. Dans la même optique, également aux moutons électriques, et également suite de série, j'aimerais continuer la saga des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, soit en lisant le tome 0, soit en lisant le tome 2. Alors je me dis que vu que j'ai manqué un peu de temps, peut-être que je peux me contenter, entre guillemets, de lire le tome 0 qui est le plus petit. En tout cas le premier tome m'avait été quasiment un coup de coeur, j'avais adoré l'immersion dans le monde de Stéphane Plateau. Ça avait vraiment été une lecture très prenante, très marquante, j'ai encore des images en tête, alors que ça fait bientôt deux ans aussi que j'ai lu le tome 1. Ce sont des livres avec ceux de Jean-Philippe Jaworski qui imprègnent leur lecteur, parce qu'il y a une plume, il y a une patte vraiment très particulière, c'est très immersif. Alors oui, ce sont des textes qui sont exigeants, qui demandent un petit peu de concentration, mais une fois qu'on est dedans, et bien voilà, on est marqué par ces univers et ce sont des univers absolument géniaux que je ne peux que vous conseiller. En début de semaine, je suis retournée sur le site des Imaginal pour revoir la liste des auteurs et en fait j'ai eu l'énorme surprise de voir le nom d'un auteur que je ne pensais pas pouvoir rencontrer un jour et là ça va pouvoir être le cas et je pense que ça va être une rencontre assez forte, en tout cas quelque chose qui va compter pour moi, parce que cet auteur en fait, c'est the auteur, c'est l'auteur qui m'a fait découvrir la fantaisie francophone, c'est l'auteur qui a provoqué un déclic dans ma vie de lectrice qui, je ne dirais pas que c'est grâce à cet auteur que je suis ce que je suis maintenant, mais disons que c'est quand même un auteur qui m'a fait découvrir des univers, des ambiances, un imaginaire qui compte énormément pour moi aujourd'hui. Voilà, donc cet auteur je l'ai lu la première fois, j'avais 15 ans. Je me souviens encore du moment où j'ai lu le premier livre de cet auteur. J'étais dans le car pour aller au lycée, donc matin et soir, parce que mon lycée était à une vingtaine de kilomètres de là où j'habitais, de là où habitaient mes parents. Et en fait tous les matins et tous les soirs j'avais quasiment une demi-heure de car. Et quand j'étais au lycée, déjà à cette époque-là, dans le car j'aimais bien le matin mettre ma musique et bouquiner. Et je me souviens exactement, voilà, c'est dans ces conditions-là que j'ai découvert ce titre. Et je me souviens encore de la scène d'ouverture de ce livre tellement il m'a marquée. Alors je ne vous fais pas languir plus que ça, je vous présente tout de suite le titre. C'est le premier tome de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fetgen. Je vous montre les tomes suivants. Voilà. Jean-Louis Fetgen, auteur qui m'a fait découvrir la fantaisie française, auteur qui m'a fait découvrir la légende arthurienne, parce qu'avant de lire cette trilogie de la légende arthurienne, je crois que je ne connaissais que l'adaptation de Disney, Merlin l'Enchanteur, mais je ne pense pas que j'avais lu autre chose sur la légende arthurienne. Et en fait, ça a été un énorme déclic. La légende arthurienne, c'est quelque chose qui m'a énormément suivie pendant mon adolescence, qui m'a aidée à me construire, j'ai envie de dire. Et même si je ne lis plus beaucoup de livres sur le sujet, c'est un imaginaire, ce sont des... C'est un mythe que j'ai dans la tête et qui fait référence pour moi. Et donc, maintenant, alors que je suis adulte, quand je vais regarder des films, lire des livres, ou même écouter, je ne sais pas, de la musique, dès qu'il va y avoir une référence à Arthur, au Chevalier de la Table Ronde, au Merveilleux Médiéval, à Merlin, Viviane, Morgane, bref, voilà, tout cet univers-là, et bien tout de suite, j'ai les déclics, c'est un imaginaire que je connais. Et ça, c'est grâce à Jean-Louis Fetjen. Donc je ne lui dirai jamais assez merci parce que c'est quelque chose, voilà, qui est ancré en moi et c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. C'est grâce à lui, ensuite, que j'ai eu envie de lire d'autres titres de fantaisie, francophone ou non, d'autres titres de la légende arthurienne, donc L'Enchanteur de Barjavel, Les Dames du Lac de Marion Zimmer-Bradley, Claudine Glow, qui a pas mal écrit sur ce mythe, Jean Marcal, évidemment, qui a vulgarisé aussi beaucoup ce mythe de la légende arthurienne. Bref, voilà, Jean-Louis Fetjen, ça a été un déclic et je pense que c'est grâce à lui également, ou en tout cas grâce à Bellefond, la maison d'édition, que je me suis également retrouvée plongée dans l'imaginaire pré-Raphaëlite, puisque les illustrations de couverture de cette trilogie des elfes sont des peintures pré-Raphaëlite. Donc, mouvement pictural anglais de la deuxième moitié du 19ème siècle, mouvement pictural que j'adore, qui là aussi résonne énormément en moi, puisqu'il y a le côté très littéraire, mythologique, mystique, qui va très très bien avec la légende arthurienne, avec tout ça. Et c'est, je pense, avec ces livres-là que j'ai, pour la première fois de ma vie, découvert les peintures pré-Raphaëlite. Et pareil, ça a fait un déclic en moi et ce sont des images qui me sont tout le temps restées ensuite. Et c'est un mouvement pictural qui fait partie de moi maintenant. Et en plus, il me semble que j'ai lu cette trilogie des elfes en découvrant aussi Lorina McKenit. Donc, j'avais les morceaux de Lorina McKenit dans la tête alors que je lisais cette trilogie des elfes. Et ça aussi, ça a été le déclic parce que j'ai découvert Lorina McKenit, pareil, donc vers 15 ans. Et c'est une artiste qui me suit maintenant depuis 15 ans parce que j'ai bientôt 30 ans. Voilà, donc ça fait la moitié de ma vie que je suis baignée dans la fantaisie, dans la légende arthurienne et dans le mysticisme de Lorina McKenit. Et tout ça, j'ai envie de dire, grâce au déclic qu'a pu créer Jean-Louis Féjel. Donc, j'ai hyper envie d'aller lui dire merci, d'aller lui dire que grâce à lui, tout un univers s'est ouvert à moi et c'est un peu grâce à lui que je suis celle que je suis maintenant. Voilà, donc j'ai envie de lui dire un énorme merci. Et pour pouvoir aller lui parler un peu plus sereinement sans juste faire la groupie merci, merci, j'ai très envie de relire ce premier tome que je n'ai pas relu depuis 15 ans maintenant. Je ne sais pas du tout si j'aimerais autant que lorsque je l'ai découvert quand j'étais ado, j'espère que oui. C'est une grosse digression comme je sais le faire comme d'habitude mais j'espère que je vous aurais fait passer un petit peu ce plaisir que j'ai eu à découvrir ce nom et j'espère qu'il sera bien là les 4 jours, enfin en tout cas au moins une journée pendant ce festival des Imaginales. J'espère qu'il ne va pas se désister parce que parfois ça arrive malheureusement. Voilà, c'est vraiment l'auteur que je veux voir pendant ces 4 jours, c'est Jean-Louis Féjel. Avec tout ça, si j'ai le temps, j'aimerais bien lire également les livres que vous voyez là et puis aussi ceux-là. Alors peut-être en priorité, j'aimerais bien lire l'intégrale des BD La légende du changeling de Pierre Dubois illustrée par Xavier Fourquemin et c'est aux éditions Le Lombard. Pourquoi ? Parce que Pierre Dubois, en fait, depuis quelques années maintenant, c'est un petit peu l'auteur que je vais voir à chaque fois aux Imaginales. J'aime bien repartir avec un livre dédicacé de sa part. C'est devenu un petit peu comme un rituel aux Imaginales. J'aime beaucoup ce monsieur que je trouve hyper érudit, hyper intéressant. J'adore l'écouter en conférence donc j'espère qu'il va en faire cette année encore. Pierre Dubois, c'est un peu le spécialiste du petit peuple. C'est un elphicologue. D'ailleurs, à mon avis, ça doit être un pote de Jean-Louis Féjel. Enfin, j'en sais rien mais bon, a priori, ils sont quand même sur des thèmes assez proches. Donc, à moins qu'il y ait concurrence mais je pense que ça doit quand même être des personnes qui se connaissent et qui ont des points communs. Chaque année, je me dis avant de racheter un livre d'un auteur, tu dois en lire un déjà que tu as dans ta bibliothèque. Donc, avant de pouvoir racheter un livre à Pierre Dubois et m'en faire dédicacer un nouveau, il faut que j'aie lu celui-là au moins. J'aimerais bien aussi continuer la saga Le Noir et Ma Couleur avec ce deuxième tome. C'est d'Olivier Biais et c'est aux éditions Rajot. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome parce que j'ai acheté le tome 3 l'année dernière aux Imaginales à Olivier Gué et que j'aimerais bien acheter le tome 4 mais comme je viens de vous le dire, je n'achèterais le tome 4 que si j'ai lu le tome 2. J'aimerais bien aussi lire Apostasie de Vincent Tassi au Chat Noir. Pourquoi ? Parce que l'auteur est absolument adorable. Je l'ai rencontré vraiment parce que je l'avais déjà croisé avant mais je lui ai vraiment parlé aux aventuriales de Ménétrol donc en septembre 2016 et c'est à ce moment-là que je lui ai pris Apostasie d'ailleurs donc il y a quelques mois seulement et je lui avais dit j'essaierai de le lire très très vite et comme ça on pourra en discuter aux Imaginales. Voilà. En fait, je dis ça tous les ans aux auteurs. Tous les ans aux auteurs je dis oui oui je vous prends ce livre on en reparlera l'année prochaine aux Imaginales et en fait à moi avant les Imaginales je me rends compte que j'ai 30 livres à lire que je n'ai pas lu. Voilà. Le temps file à une vitesse pas possible j'ai trop de livres et pas assez de temps pour les lire c'est un petit peu le drame de ma vie et le drame de beaucoup de lecteurs je pense. Autre titre que j'aimerais bien lire et celui-là parce que je n'ai jamais lu l'auteur c'est donc l'auteur Pierre Bordage Ceux qui sauront chez J'ai lu. Pierre Bordage est tous les ans aux Imaginales et tous les ans je me dis il faut que tu lises Pierre Bordage pour pouvoir aller faire dédicacer un livre. Tous les ans en fait je passe devant son stand et c'est un monsieur qui a l'air hyper souriant et tout mais je ne l'ai pas lu donc il faut que je lise Pierre Bordage grand maître de la science-fiction française Ceux qui sauront c'est Lucronie apparemment c'est super bon voilà c'est rentré dans les classiques je me dis que même si je ne l'ai pas lu d'ici le 18 mai je l'emmènerai dans ma valise et il me tiendra compagnie pendant mes heures de bus sur le trajet des Imaginales. Trois autres auteurs que j'aimerais lire pour les Imaginales que je n'ai pas lu encore le premier c'est Victor Dixen avec son premier tome de sa série Phobos moi j'ai l'édition France Loisir Victor Dixen c'est quand même un auteur qui a eu un énorme succès ces dernières années avec ses sagas auprès des jeunes lecteurs donc je suis vraiment très curieuse de le découvrir et en fait j'aimerais bien aussi aller discuter avec le personnage et les deux derniers livres que j'aimerais bien lire alors là vraiment c'est du bonus deux livres qui sont déjà dédicacés lors d'autres Imaginales ou d'autres salons du livre mais d'auteurs que je n'ai encore pas lu et en fait j'aimerais bien les lire quand même avant les Imaginales parce que je me dis que si j'aime ces livres là ce serait l'occasion de leur acheter un autre titre lors du week-end en premier on a Agnès Marot qui a écrit de l'autre côté du mur aux éditions du Chat Noir que j'avais fait dédicacer en octobre 2014 aux Intergalactiques à Lyon donc voilà deux ans et demi bonne moyenne c'est pas mal et puis Marianne Stern aussi aux éditions du Chat Noir là c'est un recueil de nouvelles ça s'appelle Les chroniques d'Okoud dans l'ombre de la demoiselle et là ça a été ohlala dédicacé et donc acheté aux Imaginales en 2013 donc il y a 4 ans c'est terrible terrible voilà pour mes prévisions de lecture pour cette petite pile à lire donc je me répète mais je sais que c'est impossible que j'arrive à lire tout ça d'ici le 18 mai les semaines sont super chargées je vais pas avoir de congé d'ici le 18 mai voilà donc j'aurai vraiment pas de temps en plus pour lire à moins que j'arrête de dormir je vois pas d'autre façon de réussir à lire tout ça mais bon moi j'aime toujours me préparer des piles qui sont assez conséquentes pour pouvoir piocher dedans un petit peu comme j'ai envie première partie des préparations des Imaginales la pile à lire c'est fait ensuite il faudra que je prépare mais ça franchement ça va se faire un petit peu au dernier moment la pile des livres que je souhaite amener pour dédicace plus les années passent et moins j'en amène parce que en fait je préfère privilégier les achats sur place en me disant ça sert à rien que j'amène un livre de cet auteur alors que j'ai prévu de lui en acheter un déjà sur place quant au livre que j'ai prévu d'acheter tous les ans je me fais une mini liste en fait aussi quelques jours avant le salon je prévois des livres des achats obligatoires je me dis cet auteur est là j'ai envie absolument d'acheter son dernier livre ce livre là qui est sorti il y a très longtemps mais que j'ai absolument envie d'acheter et puis je me laisse aussi une marge de surprise sur le salon donc là pour le moment il y a seulement entre guillemets 4 livres qu'il faut que je m'achète absolument sur place en espérant que les auteurs aient quelques exemplaires de ces livres là je vais absolument aller voir Estelle Fay Estelle Fay de l'auteur j'ai lu sa trilogie de la voix des oracles dont je vous ai rabâché les oreilles vous en avez parlé à tort et à travers j'ai adoré cette trilogie jeunesse plus récemment j'ai lu aux moutons électriques un éclat de givre que j'ai beaucoup aimé aussi surtout pour l'atmosphère plus que pour l'intrigue mais encore une fois j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur et cet auteur qui est aux imaginales depuis plusieurs années je prends énormément de plaisir à l'écouter en conférence je trouve que c'est une nana qui est super sympa à écouter elle dit des choses intelligentes et puis je sais pas elle a un petit côté chaleureux enfin bon bref on a envie d'aller discuter avec elle et on a envie d'aller lui acheter tous les livres cette année j'ai envie de lui prendre Porcelaine également Moutons électriques donc c'est un de ses premiers titres qui a été publié alors j'espère qu'il y aura quelques exemplaires sur son stand ou sur le stand des Moutons électriques je crois à les doigts et j'ai aussi envie de lui prendre son petit dernier je ne sais pas du tout chez quel éditeur il a été publié je ne sais pas du tout quel est le titre je ne sais pas du tout quelle est l'histoire j'ai juste vu passer vite fait la couverture il n'y a pas très longtemps et j'ai vu Estelle Faye et je me suis dit oulala celui-là j'ai acheté Troisi Imaginale j'aimerais également acheter absolument le quatrième tome des Outre-Passeurs de Cindy Van Wilder je pense qu'il sera en stock il sera sur place c'est aux éditions Gulfstream pareil Cindy Van Wilder c'est une auteure qui est absolument adorable on peut discuter avec elle sans problème elle a un sourire jusque là elle a un rire communicatif bref quelqu'un de quelqu'un vers qui on a envie d'aller tout simplement quatrième livre que j'ai envie d'acheter d'une auteure que je n'ai encore jamais lue et j'aimerais bien découvrir et qui d'ailleurs fait partie de un petit peu de ce cercle d'auteurs c'est Aurélie Wellenstein j'espère que je le dis bien j'aimerais bien lui prendre un de ses livres chez Scrineo alors il y a soit Les Loups Chantant soit 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 son autre je ne sais plus lequel c'est mais les deux les couvertures sont magnifiques Scrineo c'est maintenant une maison d'édition à qui je fais pleinement confiance j'ai eu de super bons échos et voilà j'ai envie de tester cet auteur donc justement si vous avez lu un de ses livres ou les deux dites-moi peut-être vers lequel je devrais plus me tourner c'est le seul salon que j'aurais fait et que je vais faire je pense de l'année donc j'ai envie de me faire plaisir c'est vraiment ces quatre jours c'est un petit peu comme des vacances dans une autre bulle dans un autre univers et je ne regarde pas la dépense alors je ne vais pas acheter pour 500 euros de livres il ne faut quand même pas exagérer et puis déjà en plus il va falloir les ramener aussi parce que mine de rien maintenant je n'habite plus à Lyon j'habite à Clermont-Ferrand donc en fait je vais avoir du covoiturage jusqu'à Lyon mais après Lyon Clermont ça va être en bus donc si j'ai une valise qui fait 50 kg bon dans le bus ça va je ne vais pas la porter elle ne va pas peser trop lourd mais il faudra déjà aller jusqu'au bus et c'est surtout en arrivant à Clermont-Ferrand il va falloir que je rentre chez moi donc déjà ça va être dimanche soir tard il n'y aura plus de bus pour rentrer chez moi il n'y aura plus de tram il n'y aura plus rien je ne sais pas comment je vais en sortir peut-être un taxi je ne sais pas enfin bon bref si je dois me taper 2 heures de marche à pied avec une valise qui fait 40 kg ça ne va pas être génial je n'ai pas encore pensé à ça on verra mais bon il ne faut pas que j'achète 50 livres ça va être très très dur à ramener sinon mais je ne me fixe pas vraiment de budget voilà si j'ai envie d'acheter 10 livres j'achèterai 10 livres si j'ai envie d'en acheter 15 j'en achèterai 15 je ne vais peut-être pas aller au-delà de 15-20 parce que quand même je ne vais pas créer sus et puis voilà comme je vous le disais il faut les ramener les bouquins après en tout cas c'est sûr ces 4 là seront achetés je pense là c'est obligé s'ils sont là s'ils sont disponibles si les éditeurs ont prévu ces livres là ils seront achetés et puis ensuite on verra selon les auteurs que je verrai en conférence et en fait j'ai oublié il y a un 5ème livre qu'il faut que j'achète absolument s'il est disponible en avant-première c'est la suite de Roi du Monde de Jean-Philippe Jaforski aux éditions Les Moutons Électriques voilà mais s'il est disponible en avant-première j'espère je croise les doigts pendant ces 4 jours c'est aussi l'occasion de faire des découvertes en allant écouter les auteurs en conférence en tournant 50, 60, 70 fois dans le chapiteau autour des tables on découvre des auteurs on découvre des éditeurs on découvre des ouvrages qui nous attirent par la couverture voilà c'est l'occasion de se laisser surprendre de faire parler sa curiosité son instinct et généralement j'aime bien au moins découvrir une nouvelle maison d'édition et un nouveau petit auteur tous les ans j'aime bien me lancer un petit peu ça je me dis il y a au moins un achat dans le week-end ce sera un truc que tu ne connaissais absolument pas en arrivant si possible ni l'éditeur ni l'auteur et voilà tu te lanceras un petit peu comme ça au coup de coeur un truc que tu auras vraiment envie de découvrir tous les ans je me dis ça et ça marche plutôt bien voilà pour l'organisation des Imaginal 2017 donc comme vous le voyez c'est plus ou moins organisé le JT réservé donc déjà on sait où on va dormir la moitié des trajets sont réservés en bus ou en covoite donc ça normalement ça devrait être bon je devrais pouvoir arriver sur place et rentrer plus ou moins jusqu'à chez moi mais tout le reste ça sera un petit peu un petit peu de l'impro aussi le programme n'est pas encore sorti du festival parce que tous les jours il y a énormément de conférences donc ça aussi c'est un petit plaisir quelques jours avant le festival de prendre le planning le programme mais de dire tiens j'ai envie d'aller voir cette conférence ah là là mais il y en a trois en même temps il y en a deux qui me plaisent bien non il y a plus d'auteurs que j'ai envie d'aller écouter donc voilà c'est toute une organisation c'est trop bien et j'espère que vous serez aussi aux Imaginal cette année ou que vous aurez l'occasion d'y aller au moins une fois parce que franchement s'il y a un festival à faire si vous aimez les littératures de l'imaginaire c'est celui là c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien et j'ai trop hâte d'y être c'est dans un mois et ça va passer super vite et il va falloir profiter parce que c'est toujours un week-end qui passe trop trop vite encore une fois si vous êtes là pendant le week-end des Imaginal n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou par contre ne soyez pas vexés si je ne vous reconnais pas parce que j'ai vraiment du mal à mettre un visage sur un nom sur un pseudo donc n'hésitez pas à vous présenter si je fais des yeux ronds c'est... voilà j'ai du mal à vous remettre ne soyez pas vexés je suis complètement nulle pour ça d'ailleurs on a prévu de faire un petit pique-nique je ne sais pas quel jour encore c'est en... pour parler c'est en réflexion un petit pique-nique qui à la base est ouvert à ceux qui participent au challenge à la recherche de féerie et qui seront présents donc aux Imaginal mais si vous ne participez pas au challenge vous pouvez quand même venir nous rejoindre je ne sais pas quel jour ça aura lieu ni comment ni quand ni où exactement ça va être précisé je vous mets le lien de l'événement Facebook en description de la vidéo comme ça vous pourrez aller jeter un oeil et voter pour le jour qui vous intéresse le plus je vous souhaite de très très belles lectures je vous dis à très vite en vidéo ou sur le blog merci et à bientôt salut